bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous propose une nouvelle vidéo qui vient compléter la vidéo d'installation de kubernetes mais principalement pour les gens qui vont l'utiliser avec vagrant et virtualbox comme je le fais on peut avoir des problèmes d'installation qu'on ne voit pas aussitôt au niveau du cluster donc suite à l'installation je vous rappelle que si on regarde ici donc j'ai mon master en haut mon ode en bas si je fais un cube c'était elle guette node ici voilà j'ai un master qui est ready et un cube note qui est qui est le problème c'est que en fait il n'est pas forcément il est up mais il n'est pas forcément fonctionnel donc ça c'est lié principalement aux potes network qu'on utilise donc c'est flanel donc je vous rappelle et utiliser quoi il existe pas mal de deux types de pods qui permettent de faire le réseau il ya calico etc sur vagrant et virtualbox on n'a pas énormément de choix fonctionnel flanel est souvent celui qui est utilisé par défaut et est utilisable surtout donc on est obligé de passer par celui ci mais ça peut impliquer des difficultés puisque en fait flanel ne va pas profond pas forcément pardon prendre en compte l'ip de l'interface et h1 et comme virtualbox rajoute pas mal d'interface pour fonction de son fonctionnement vous risquez de pas avoir la bonne la bonne ip de configurer pour diagnostiquer ça c'est assez simple on relance la même commande qu'on vient de faire donc cube ctl guette note on rajoute tirer eau et là on rajoute wide donc ou pour output et wide pour pour avoir un maximum d'informations et là qu'est ce qu'on va voir comment diagnostiquer les éléments c'est tout simplement on va regarder la colonne internal hype ici mais vous allez voir ici on a deux ip identique pour le master et le node ce qui veut dire qu'en fait nous pas ne pourront pas être joints quand on voudra y accéder de l'extérieur on voyait des commandes dessus on pourra pas bon pourra pas communiquer comme il faut puisqu'en fait les deux ip sont identiques et c'est pas des ip qu'on utilise pour joindre les machines virtualbox donc on va voir comment corriger ce problème bien sûr donc pour faire ça on va corriger nos problèmes l'objectif c'est de ne pas réinstaller notre luster puisqu'on s'est embêté donc à mettre on a quelque chose qui fonctionne avec docker on a installé pas mal de petits éléments on a fait une note cube adm on a quoi et notre init notre join on a fait des petites opérations donc voilà globalement on n'a pas envie de recommencer les opérations donc comment faire pour faire simple on va aller modifier le tc hausse de chacune des machines donc moi je l'ai déjà fait une première fois mais on va le refaire que tc poste donc là je vais aller décommenter une ligne que j'ai créé mais vous elle sera à créer cette ligne là c'est tout simplement celle ci il faut rajouter l'ip de la machine sur laquelle vous vous situez on va le faire sur toutes les machines donc moi en l'occurrence voilà 192 168 56 101 et le nom qui est reconnu par kubernet donc moi en l'occurrence cube master donc là je vais enregistrer hop je vais faire pareil sur l'autre machine ici je décommande je rentre l'ip et j'indique cube node puisqu'il s'agit d'un node et voilà donc si vous en avez plusieurs avec des numéros 1 2 3 etc surtout bien respecter les choses et ensuite qu'est ce qu'on va faire alors c'est simple si on fait un cube ctl get notes classique ici get part get pot classique là ici on voit rien intéressant alors normalement une vraie de vide d'ailleurs je suis pour cliner faire ceci des lettres potes et on va supprimer ce pot voilà nous ce qu'on va faire pour corriger pour corriger notre souci on va donc on a été modifié notre ptc host et on va faire en sorte que les pods de flannel se régénère et c'est l'avantage de kubernetes et et ses potes c'est qu'en fait quand on a utilisé un système de déploiement à travers kubernetes on va pouvoir supprimer les potes et automatiquement le système va se dire moi il manque des potes donc du coup je vais les recréer et il va les recréer de fait il va se reconstruire automatiquement plus fait puisqu'il va repartir sur la configuration qu'on va voir sur le moment qui est notre nouvelle configuration donc pour supprimer nos potes il faut d'abord les trouver donc nous il faut savoir qu'on a un système de namespace donc c'est un cloisonnement qui est utilisé et utilisable sur kubernetes on verra plus tard un peu comment ça fonctionne mais nous on va utiliser un tiré n pour préciser un namespace et voir les que les potes par mon système donc tiré n cube tiré système je les ai un petit peu voilà et ici qu'est-ce qu'on a bas on a nos nos potes flannel qu'on va aller supprimer de manière à ce qu'ils se régénèrent donc pour faire ça on va faire au lieu de faire on va rappeler la même commande mais au lieu de faire un guette on va faire un délai on va laisser notre tiré n cube système puisque sinon on va pas travailler sur notre namespace système et puis on va coller le nom juste après pause le nom de notre pas en question donc on va faire le premier ça va prendre un petit peu de temps donc ça c'est vraiment intéressant c'est cet aspect c'est de se dire voilà on a modifié une configuration on supprime et quoi qu'il arrive le pot va se reconstruire c'est vraiment donc là on verra un petit peu les mécanismes internes à kubernetes qui permettent ça mais kubernetes a un système de contrôleur de réplication et de schedule heures qui permettent de faire en sorte qu'on maintienne l'état du système et des potes qui tournent dessus qu'ils soient systèmes ou pas pour le coup donc là on a supprimé un on va supprimer le deuxième donc lui il a un haïdi qui est ff w w voilà donc on relance la même commande donc bien sûr donc on a deux potes pourquoi parce que ben on a un cube master et un cube node donc il y en a un qui tourne sur celui-ci l'autre sur celui-ci et ça permet en fait de créer le réseau interne à kubernetes donc là on supprimant les potes on fait en sorte quelque part que le réseau se recréer et se reconfigure surtout voilà ça va un tout petit peu de temps dans ce qu'aurait été intéressant aussi c'est que je vous mette à côté on aurait pu faire deux connexions sur cube master et voir en même temps en live la recréation des potes comme ça on leur a l'occasion de leur faire par par des petites démos plus simple plus plus facile là on est vraiment sur la correction du bug donc voilà donc là on a nos potes si on refait voilà nos nouveaux potes flannel donc vous voyez que l'aï dit à la fin a changé donc on est bien sûr des nouveaux potes on n'a pas de restart on a rien qui a été réalisé et donc là ce qu'on va faire on va refaire un wide donc un cube get node tiré au wide et là vous voyez que je viens de leur lancer et là j'ai bien mes deux ip qui ont été pris en compte les deux ip que j'ai précisé dans le tc host donc là on va considérer que notre bug est corrigé et ça ça évite pas mal de problèmes parce que sinon en gros votre cluster ne serait pas fonctionnel tout simplement voilà donc vous avez le lien dans la description pour faire cette ces petites modifications donc là le message d'erreur qu'on peut avoir quand on lance un anode et qui est lié à cette problématique là si on s'en rend compte plus tard c'est une erreur serveur notre fond en gros voilà quand on fait un cube ctl run ou quand on lance un cube ctl apply et qu'on a un erreur serveur notre faune en gros ça veut dire qu'il n'arrive pas à le trouver et globalement il faut essayer de regarder c'est pour voir déjà en premier lieu si des ip sont bonnes voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo plutôt des bugs et je vous dis à très bientôt sur sa fille et je vous dis à très bientôt